Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bonjour Facebook ! Je vois personne en ligne, en fait, il y a eu un bug sur mon téléphone, je ne vois rien. Donc je ne savais même pas que vous étiez en ligne. Bonjour, bonjour, faites-moi un coucou ! Réagissez, mettez les cœurs ou écrivez-moi un commentaire pour voir que vous êtes là. Parce que sur mon téléphone, je ne vois rien. C'est mon ordi qui me prévient que vous êtes là, en fait. Faites-moi un coucou. Bonjour Facebook, bonjour. Bonne fête de Pâques, jeunesse Pâques. Oui. Bonjour, 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 bonsoir. Enfin, ça dépend de là où vous me recevez Facebook, ça dépend de là où vous me recevez. Comment allez-vous ? Partagez la vidéo, prévenez les autres que nous sommes là. Bonjour Chantal, bonjour, bonjour. Prévenez les autres, bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi de Pâques. Je me suis dit, je profite, vous êtes au calme aujourd'hui. Avant que la semaine ne démarre, je viens vous voir dans la fin d'après-midi. Bonjour, Paul Martial de la Légende. Bonjour, je viens vous voir calmement au fait, cette fin d'après-midi. Ça dépend de là où vous êtes. Parce que là, il est 17h18 chez moi. Donc, chez certaines personnes, il est 15h. Chez d'autres, il est 16h. Enfin, ça dépend de là où tu me suis. Partage cette vidéo. Tag une personne qui est importante, importante pour toi. Dis-lui que la dame, si elle est là, elle est en live. J'ai quelque chose d'important à partager avec vous. Aujourd'hui, je suis avec mon assistante. Je suis avec mon assistante aujourd'hui. Je partage moi-même la vidéo. Et puis, on va démarrer. Je ne vais pas trop vous prendre du temps. Aujourd'hui, on est un jour férié. Vous devez avoir des choses à faire. On n'est pas férié. Férié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ne travaillent pas. Hein? Un jour férié, vous ne travaillez pas. Mais vous devez vous reposer pour reprendre la semaine demain. Donc, je ne vais pas trop vous prendre du temps. Non, voilà. 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 Je partage la... C'est joli. Je suis en train de partager la vidéo, moi-même, sur mon profil. Parce qu'au fait, il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur mon profil aussi. Pour leur dire que je suis en ligne. Et après, on démarre. Donnez-moi quelques minutes. Pendant ce temps, les autres aussi arrivent. Merci beaucoup. Modifier la publication. Je marque. Et puis, on va commencer. Allez, je repars sur la page publique. Depuis que Facebook a tout changé là, c'est chaud. Il faut partir sur le profil personnel. Il faut revenir sur la page publique. Beaucoup de péripéties. J'espère que vous allez bien. Et que votre week-end s'est bien passé. Que Pâques s'est bien passé. Avec vous, votre famille. Les personnes qui vous sont importantes. Voilà. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, chérie. En fait, j'essaie de... Ah, il est 11h. Il est 11h. Jean Arsenal, vous êtes où? Il est 11h18. Ça, c'est où ça? Je suis avec mon assistante aujourd'hui. C'est les vacances. Elle est à la maison. Donc, voilà. Il y a certains, il y a d'autres qui la connaissent et d'autres pas. Il y a certains, il y a d'autres qui la connaissent et d'autres qui la connaissent. Je ne sais pas comment je m'appelle. Tu t'appelles Eunice. Je m'appelle Eunice. Je m'appelle Eunice. Je m'appelle Eunice. Ça y est. Maintenant, je regarde les commentaires. Je vois tout, 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 tout. Ok, c'est bon. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ceux qui sont partis, qui revenez. On a des choses importantes à dire aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai fait une capsule au fait sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais parce qu'il y a des vidéos, il y a des capsules de 6 à 8 minutes que je fais qui ne sont disponibles qu'au fait sur YouTube. Donc, si tu ne veux pas rater mes capsules, abonne-toi au fait. J'ai mis le lien au fait en haut de la vidéo. Abonne-toi et puis on se retrouve de l'autre côté. Aujourd'hui, donc la semaine dernière, j'étais en train de parler au fait de mauvais choix de conjoint. La pire erreur. En fait, c'était le titre de la vidéo. C'était... Émis, ne fais pas ça. Le titre de la vidéo, c'était la pire erreur de ma vie. J'ai choisi, j'ai épousé la mauvaise personne. Et j'ai parlé vite fait. Mais j'ai comme l'impression en fait que le sujet est resté... On dit, la mignonne, coucou Enis. On te dit coucou. On te dit coucou ? Viens dire coucou. Coucou. Non, en fait, j'ai parlé du sujet, mais j'ai eu l'impression en fait, la sensation que je suis restée à terre à terre. Partagez la vidéo. On n'a eu que deux partages. Partagez la vidéo autour de vous, s'il vous plaît. Ça peut aider, ça peut sauver une vie. Mais j'avais... Je me disais que c'était... Voilà ce que j'avais dit. C'était vraiment assez superficiel. J'avais besoin de revenir sur le thème parce que c'est quelque chose qui me revient assez souvent. C'est vrai que c'est pas les relations, c'est pas mon domaine de prédilection, mais ça m'arrive de parler des relations. Mais toujours en relation avec mon travail de relation d'aide. Et ce qui m'a poussé au fait à venir développer le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi autant de souffrance dans nos relations? À chaque fois que vous passez par là, vous voyez des vidéos sur les relations amoureuses, les mariages. On voit les gens au fait arriver en nombre. En nombre, en nombre, en nombre, en nombre. Mais, au-delà de tout ça, on se rend compte que, bah, voilà, il y a toujours... D'un côté, on parle au fait des relations, du mariage. Et de l'autre côté, on entend beaucoup de souffrance. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'à chaque fois quand les gens, ils arrivent, est-ce que je peux recevoir des astuces? Est-ce que comment je peux faire ceci? Comment je peux faire cela? Comment je peux faire cela? Par moment, au fait, vous savez, je m'arrête sur ce genre de vidéos pour écouter. Pour écouter ce que les gens disent, pour voir au fait leurs attentes. Et je souris. Je souris parce que c'est vrai que nos relations, nos relations sont en souffrance. Mais quand on veut régler les problèmes, au fait, on ne s'attaque pas entre guillemets. Entre guillemets, au fait, au vrai nœud du problème. C'est-à-dire la racine du problème. Vous savez, vous pouvez vous mettre en relation avec une personne. Là, je suis en train de parler aux hommes ou comme aux femmes. Tu peux te mettre en relation avec n'importe qui. Et quand la relation ne marche pas, tu viens, tu dis, non, je veux des astuces, je veux des conseils pour que la relation marche. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que souvent, quand moi, on vient me voir, on me dit, oui, Noélie, tu peux me donner des conseils sur ma relation. Je ne donne pas de conseils sur la relation. Parce que c'est assez superficiel. Parce qu'on ne rentre pas en profondeur. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres, au fait, quand on parle d'une relation, c'est-à-dire les relations amoureuses, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, venir juste, au fait, me mettre à la surface et te donner des conseils, ça ne va pas t'aider en profondeur. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler des relations amoureuses, au fait, dans son entièreté. Mais il y a deux choses, deux choses, au fait, dont j'aimerais te parler aujourd'hui, qui sont importantes. Deux choses qui font qu'on rencontre beaucoup de souffrance dans nos relations. La première des choses, selon moi, les bases, les bases, au fait, au niveau du choix. Quels sont le genre de personnes que vous choisissez ? Quels sont vos critères quand vous choisissez la personne ? Et surtout, comment vous apprennez, au fait, à connaître cette personne ? L'un des grands problèmes, au fait, de ma génération, c'est que vous rencontrez une personne aujourd'hui, j'ai eu le coup de foudre pour lui, samedi, dimanche, c'est-à-dire que vous rencontrez la personne lundi, en fin de semaine, la relation a déjà commencé, vous vous lancez déjà dans les projets, dans les machins, dans les trucs comme ça. Mais, au fait, est-ce que tu sais, tu connais la personne qui est devant toi, au fait ? Dieu me dit, non, Nelly, tu sais, c'est le coup de foudre, je l'aime, machin, je crois que c'est mon âme-sœur, machin, et tout. Au fait, tu entends de parler de quelque chose qui est censé durer une vie. Tu penses que tu peux prendre la décision de toute une vie, au bout d'une semaine, une personne avec qui tu t'apprêtes, au fait, à engager ta vie, pour des années, des années. Tu penses qu'en une semaine ou en un mois, c'est suffisant. Par moment, on voit des personnes qui sont encore à distance, dont vous vous parlez. Avec l'air des réseaux sociaux, on est derrière nos écrans. Chaque personne, au fait, voilà, te montre une image, te montre quelque chose que tu ne sais pas. Vous vous rencontrez, les cérémonies se font, et puis après, voilà, la vie commence. Mais, en réalité, tu ne connais pas la personne. Tu ne le connais pas, au fait. Pourquoi je dis que tu ne le connais pas ? La personne te dit des choses, mais qu'est-ce que tu en sais concrètement ? Tu n'en sais rien. Parce que cette personne va te dire des trucs. Mais, tellement on est dans la précipitation qu'il y a des détails qui t'échappent. Je te donne un exemple concret. Cette semaine, au fait, j'écoutais au fait l'histoire d'une dame qui a des problèmes, au fait, dans sa relation. Et on ne comprenait pas trop, au fait, qu'est-ce qui se passait. Au fait, en remontant dans l'histoire, on s'est rendu compte qu'ils étaient à distance, dans deux pays différents. Et ils avaient fini leurs études. Ils songeaient au fait, au fait, à se mettre en couple, à fonder une vie de famille. Donc, voilà, les parents ont fait, on a monté un truc. Au bout de 3, 4 mois, la chose a été pliée. Ils se sont mariés. Et quand ils se sont mariés, il y en a un qui s'est déplacé pour aller retrouver l'autre dans son pays. Donc, c'est-à-dire que là, on a deux inconnus qui se retrouvent dans une maison qui doit fonctionner au fait pendant des années. Et c'est là où maintenant tu te rends compte que, ah, l'autre, il est comme ça. Ah, l'autre, il est comme ci. Ah, l'autre, il est comme ça. Ah, il a un caractère bizarre. Oh, il est ceci. Oh, il est comme ça. Oh, il est comme ça. Oh, pourquoi il est aussi colérique. Oh, pourquoi il est ceci. Pourquoi il est ceci. Pourquoi il est ceci. En fait, c'était des choses que tu étais censé voir avant. Ou, même si tu ne le vois pas, il y avait des questions que tu devais poser avant qui allaient te donner des réponses au fait. Et avec ces réponses-là, tu allais pouvoir faire ton choix, ton âme et conscience. Nous sommes une génération, on va vite. Je vais me marier. Donc, j'y vais vite. Donc, déjà, il y a l'histoire de la personne que tu rencontres. Vous savez, c'est vraiment un détail dont on ne fait pas attention. Il y a des détails. C'est la chose où moi, personnellement, au moment où je devais me marier, voilà, on me disait beaucoup de choses. Sauf ça, en fait, l'histoire de cette personne, en fait, que j'avais rencontrée. Alors que l'histoire de cette personne façonne à façonner l'individu qu'il est, en fait. Et si tu ne connais pas l'histoire de cette personne, comment tu veux le comprendre au quotidien, dans sa manière de fonctionner, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de réagir, comment tu veux. Tu ne peux pas, et puis tu ne sais même pas, en fait, si cette personne tient la pression, il y a donc, tu es dans l'inconnu. Toi, tu t'es juste arrêté à l'apparence, tu t'es juste arrêté, en fait, à ce que tu vois, et puis tu t'es lancé. Et le temps passe. Et le temps passe, et les problèmes commencent. Le temps passe, tes yeux commencent à s'ouvrir, et les problèmes commencent. La deuxième chose, on parle de la vision. Deux choses, mais je vais revenir sur le sujet après. La deuxième chose, c'est la vision. Toi-même, tu vas où dans la vie? Tu ne sais pas là où tu vas. Toi, ton seul problème, c'est que je veux me marier. Je veux me marier. Voilà, en fait, ton départ et ton terminus, c'est ça. Je veux me marier, ça commence là-bas, ça finit là-bas, et puis c'est fini. Mais tu veux te marier, pourquoi? Pourquoi faire? Et malheureusement, c'est là où le bas blesse. Beaucoup d'entre nous, et là, je m'adresse souvent à mes soeurs, elles vont se marier parce qu'elles se sentent seules. Elles vont combler le vide. Certaines se marient parce qu'elles sont à la recherche de figure paternelle. Ce père qui n'a pas été présent. Elles cherchent, vous allez croire qu'elles cherchent un homme. En réalité, elles ne cherchent pas un homme. Elles sont à la recherche de son père qui n'a pas été là. Tu vois déjà, au lieu de chercher un époux, tu vas aller chercher ton père. Alors que les deux n'ont pas le même, ne sont pas habilités à avoir le même type de rôle, la même fonction dans ta vie, en fait. Et après, tu vas te retrouver dans des problèmes. Certaines d'entre mes soeurs, elles fuient la maison, elles veulent se marier parce qu'à la maison, c'est chaud. À la maison, c'est compliqué. À la maison, c'est tendu avec les parents. Et elle sait que sa clé de sortie, elle sait que le seul moyen pour qu'on puisse la libérer, pour sortir de la maison familiale, c'est le mariage. Donc, elle va rester là, le premier qui va se pointer, qui va parler de mariage, ou qui va dire un certain mot, des choses dont elle est en attente. Elle va se dire, ça y est, j'ai trouvé et je m'en vais. Certains d'entre vous, au fait, c'est l'âge. Oh non, là j'avance, il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse autant, autant au fait, des raisons. Je ne suis pas là pour juger tes raisons, si elles sont valables ou pas. Ce n'est pas mon job. Mais je dis au fait que, pendant que tu pars en relation, avec ce genre de motivation, ça va te rattraper. Ça va te rattraper dans le sens où. Tu ne... Toi-même, tu ne sais pas là où tu vas dans la vie, au fait. La vision, elle n'est pas là. Toi, tu veux juste... Tu veux te marier pour fuir la maison. Ok, maintenant tu as fui la maison. C'est quoi la suite? Et maintenant, parce que quand tu fuis la maison pour ça, tu n'as même pas le temps, au fait, de t'arrêter devant ce monsieur, ou que ce soit pour homme, pour femme. Tu n'as pas le temps de t'arrêter pour voir le mindset de cette personne. Il va où? Elle va où dans la vie? Comment on va gérer les choses? Quelles sont nos attentes communes? Quelle est la vision commune? Sur quoi on va s'appuyer? Le jour où vous faites les choses, les choses vont être chauds pour nous. Parce que souvent, vous vous basez au fait seulement sur l'émotion du moment pour faire un choix. Il y a une personne qui a dit l'amour ne suffit pas pour bâtir une relation. Parce qu'il y a des moments où tu vas te réveiller, la personne en face de toi va t'énerver. Vous allez avoir des incompréhensions, vous allez avoir des choses compliquées. Mais qu'est-ce qui vous fait tenir au fait? Quel est ce truc commun, ce programme, ce projet, cette vision d'ensemble que vous avez eue dès le départ, pendant que vous vous fréquentez, ce trou sur lequel vous êtes basé, on va là. On va ici. Ça n'est pas. Donc le jour, ça va commencer à penser. Ah non, il n'y a plus rien. Moi, je ne comprends pas. Et il y a de l'église. Après, pour, ça va dans tous les sens. Parce que dès le départ, le monsieur, il va arriver parce que non, ah, maintenant, il a grandi. Il faut qu'il se marie. Il a fini les études. Il a une maison. Il a un travail. Donc voilà, la prochaine, c'est de se marier. En fait, ce n'est pas suffisant. C'est comme ça, tu vas aller prendre une femme. Elle, elle est dans la maison. Il faut seulement qu'elle soit jolie et t'es toi. Il faut qu'elle soit jolie et t'es toi en fait. Elle ne sert à rien. Donc en fait, elle est là pour torcher. Elle est là en fait pour s'occuper des enfants, faire des enfants, les machins, machins tout. Elle est là en décoration. En fait, donc en fait, toi, tu t'es accompli dans la vie et tu cherches en fait un objet de décoration. Tu vas prendre la fille de toi. Tu vas la prendre, tu vas la mettre à côté de toi. Donc, sois belle et tais-toi. Maintenant, imagine-toi, femme, qui a de grandes aspirations dans la vie, qui rêve au fait de faire des grandes choses. Tu vas aller épouser un homme qui te dit sois belle et tais-toi. Est-ce que tu penses que ça va aller? Imagine que toi, homme, tu es là, tu as des grandes aspirations vraiment dans la vie et tu as besoin d'une femme de poids, d'une femme de vision, donc une femme forte pour t'accompagner dans les choses que tu dois faire. Tu vas aller épouser une femme ou elle, sa seule préoccupation dans la vie, c'est d'être jolie, c'est d'être la femme de. Tu vas cracher ou son seul problème, c'est, ah, ma copine, il y a ça qui est sorti, ah, il y a ça, ça. Elle est incapable de tenir une conversation. Elle est incapable de s'asseoir, de l'étudier. Elle est incapable de proposer des idées pour faire des trucs comme ça. À un moment donné, tu vas te rencontrer et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir, en fait, par les projets. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour dire que non. Attention, chérie. Maintenant, on va faire ça. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Attends, chérie, je veux faire ça. Qu'est-ce que tu t'en penses? Donne-moi des idées, machin, machin. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que, en fait, toi, tes aspirations, c'est ça. C'est pour ça, la dernière fois, il y avait une personne qui m'a dit, toi, tu es une femme mariée, qu'est-ce que tu fais sous les réseaux sociaux pour enquêter de reconnaissance? J'ai dit, mais pourquoi? Moi, je ne t'ai jamais dit que je venais chercher une reconnaissance et tu sais, j'existe en dehors de mon mari. Je suis un être humain à part entière et j'existe, j'existe d'abord pour moi, en fait. Beaucoup de mes soeurs ont fait de vont se marier et vont se dire, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis la femme d'eux. Après, est-ce que c'est un titre? Tu es venu au monde pour ça? Quelles sont toi-même tes aspirations, en fait? C'est comme ça, vous allez passer, toi-même, tu n'as aucune vision pour ta vie. Tu vas aller rentrer au fait, maintenant dans la vie d'une personne. La personne va te ramener là où il veut et qu'est-ce qu'il va se passer? Tu ne vas pas le dire mais le ton va passer. En fait, tu vas commencer à être fusseré parce qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas en train de faire entre guillemets ce pourquoi tu es là. En fait, tu ne t'accomplis pas en tant que femme. Et pareil pour l'homme. L'homme, en fait, il se dit, bon, je vais aller prendre une femme, je vais aller prendre une personne, en fait, une aide pour pouvoir m'aider à avancer, va m'aider. Il va se rendre compte depuis qu'il était épousé, il est au même endroit. Vous êtes au même endroit, vous êtes dans les mêmes problèmes, vous êtes dans les mêmes troubles. Il n'y a rien de concret, en fait. Et la frustration va commencer à rentrer. Et d'une manière ou d'une autre, la personne va commencer à sortir sa frustration et après, ça va créer des problèmes. Vous savez, quand vous n'êtes pas sur la même longueur, donc c'est difficile parce que l'autre regarde là-bas, l'autre regarde là-bas. Imagine que non, l'homme est en train de penser projet. L'homme est en train de dire, non, Thierry, il faut qu'on monte cette société, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on pense à l'avenir des enfants. Toi, tu es ici, tu es en train de penser à la dernière paire de Gucci qui est sortie. Vous voyez le décalage? Vous ne parlez pas le même langage, au fait. Et tôt ou tard, tôt ou tard, parce que le monsieur il est en train de penser comment investir. Toi, tu es en train de penser comment tu vas utiliser l'argent. Tu penses qu'à un moment donné, ça ne va pas créer des problèmes. Ça va créer des problèmes, en fait. Cette histoire de vision qui est là dès le départ, toi-même, tu es qui? Tu vas où dans la vie? C'est important. Parce que la majorité du temps, tu vas voir les femmes Ah, Noélie, tu sais, les hommes sont mauvais, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je lui dis, ok, d'accord, je suis d'accord avec toi, il a fait ça. Mais à quel moment toi-même tu as accepté ce genre de choses? Parce que quand tu te connais, quand tu te connais, on n'est pas en train de parler au fait de l'orgueil, le fait de monter sur la tête des gens ou de manquer du respect aux gens. Mais quand tu te connais, au minimum, tu sais là où tu vas dans la vie. Il y a des choses au fait que tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter n'importe qui. Ce n'est pas parce que une personne vient de proposer le mariage que tu dois l'accepter et partir en fait. non, c'est comme ça. Comme un jour, il y a une fille qui me dit Noélie, tu sais, ça fait le troisième fiançaille au fait que je suis en train de rater vraiment ma vie. Ma maman, je suis en train de prendre du retard. En fait, cette fille qui est en train de me parler, elle a 25 ans, au plus grand à 26 ans parce qu'elle a raté deux, trois fois les fiançailles qui n'ont pas marché. Pour elle, elle est en retard. ceux qui s'est présenté devant elle, la ménage, elle a dit jamais, elle ne va rater ça. Elle va rentrer dedans. Peu importe ce que ça va lui coûter, elle va rentrer dedans. Vous voyez comment vous hypothéquez vos vies. Après, du jour au lendemain, quand les choses ne vont pas aller, vous allez crier au loup alors que dès le départ, tu es rentré là, là-bas, avec des mauvaises intentions. Les femmes de ma génération, pourquoi je parle souvent aux femmes? Parce que je suis une femme en fait et la plupart du temps, ce sont les femmes en fait qui viennent vers nous, qui vont venir, non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On vous dit, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Beaucoup d'entre vous, vous avez des histoires compliquées, vous avez des passés qui sont lourds, donc vous-même là où vous êtes, vous ne vous connaissez pas. Vous ne savez pas à quoi vous aspirez, vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, aucune idée. Donc toi, tu es ce mot là comme ça, bon, ah, maintenant, il est l'heure, il est là, je suis en âge de mariée, il faut que je me marie, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Bon, je vais ailleurs, comment ça va? Il faut que je me marie, il faut que je... Donc, le premier qui va venir, tu vas le prendre, tu l'embarques, tu l'embarques, vous partez, papa, papa, vous faites des trucs, tu rentres là maintenant, bon, ok, tu as atteint ton objectif, te marier, après, c'est quoi la suite? Bon, souvent, c'est ce que je dis en fait à mes soeurs, qui viennent te voir, ok, tu veux te marier, je suis d'accord avec toi, tu as le droit de te marier, c'est tout à fait normal, que tu aspires à te marier, mais c'est quoi la suite? Dis-moi, c'est quoi la suite au fait, après? Tu vas te marier, mais après au fait, qu'est-ce que tu comptes faire? Vous allez où? Tu veux faire quoi? Tu vas où? Tu veux faire quoi? Parce que sinon, sans ces choses, tu vas faire la cérémonie de mariage, tu vas être jolie, tu vas être belle, machin, 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 tout ça, mais après, des mois, des années après, en fait, on tourne en rond, parce que, en fait, tu n'as aucun objet, c'est toi-même, toi-même, tu ne sais pas d'où tu vas dans la vie, en fait, tu ne sais pas qui tu es, donc tu vas rester agrippé au fait à ce monsieur, il va devenir l'alpha et l'oméga de ta vie, tout va tourner autour de lui, et après, tu finiras au fait par l'étouffer, il va commencer par t'énerver, et ça va partir dans tous les sens. Beaucoup de mes soeurs rentrent en relation avec la dépendance affective, certaines rentrent dans les relations, dans les mariages, en fait, avec beaucoup de colère, vous rentrez là-bas, ça va être les dégâts, ça va être les dégâts, cet homme au fait que tu pars, prends là, est-ce que tu le connais réellement, est-ce que tu connais son histoire ? Beaucoup de mes soeurs, vous partez épouler des hommes dont vous ne connaissez pas l'histoire, en fait, il y a des hommes qui sont abîmés par la vie, par leur parcours, donc c'est des, c'est des blessés de guerre, ce sont des blessés de guerre que vous partez prendre, donc le monsieur, quand il se met en colère, pour eux-mêmes, tu ne tiens pas, il y a un ou deux ans, j'ai eu une dame, c'est-à-dire, elle m'a fondu vraiment le cœur, en fait, elle est en larme, elle est en larme, parce que, elle me dit, mais ne lui, comment je peux faire ? J'ai dit, là où l'histoire est arrivée, ça va être compliqué, ça va être compliqué, et il va falloir prendre des décisions difficiles, et en le parlant, je savais personnellement qu'elle n'était pas prête, elle n'a même pas le courage, elle ne voyait même pas l'issue comme ça, en fait, elle disait au fait qu'elle avait trois garçons, et un homme mari qui est très colérique, extrêmement colérique, le monsieur la battait, dès le début de leur relation, le monsieur la battait elle-même déjà, le monsieur la battait, et ses parents ne peuvent rien dire, voilà, parce que quand le monsieur se met en colère, et elle, et ses parents, voilà, le monsieur mélangeait tout le monde, et puis voilà, elle a vu le monsieur dans son état, elle est quand même partie, elle a pris son courage à deux mains, vous voyez comment nous les femmes en fonctionnent, elle a pris son courage à deux mains, elle est rentrée dans la relation, le temps est passé, ils ont eu un enfant, ils ont eu deux enfants, ils ont eu trois enfants, le monsieur, toujours aussi nerveux, le monsieur, elle-même, elle est battue, déjà, maintenant, le garçon, le premier, commençait à grandir, et le monsieur bat, le monsieur bat l'enfant, en fait, comme on dit, c'est dans, quand le monsieur se met à taper l'enfant, tant que le sang ne coule pas, il ne lâche pas, l'enfant, en fait, quand le monsieur commence à battre leur fils, tant que le sang ne coule pas sur l'enfant, le papa n'arrête pas, et maintenant, elle vient poser la question, Nelly, comment je peux faire, comment je peux le raisonner, j'ai dit, mais, ça a commencé, comment, est-ce qu'il a toujours été comme ça, ou il a changé, oh non, il a toujours été comme ça, mais ça s'empire, en fait, mais avec le temps, avant, c'était moi et tout, j'ai joué, j'arrivais, en fait, à le maîtriser, machin, mais maintenant, c'est sur l'enfant, il a toujours été comme ça, est-ce que vous connaissez l'histoire de cet homme, oh oui, c'est-à-dire son papa le battait souvent, son papa était très violent vis-à-vis de lui et tout, donc, il était beaucoup mal traité, juste à ce que, quand son père se mettait à le battre, le sang devait couler, et à un moment donné, on sentait que l'enfant était en danger, c'est comme ça que son oncle est venu le récupérer pour partir, ouais, on a un monsieur au fait qui a vécu un certain nombre de choses, qui est rempli de douleurs, beaucoup de blessures, beaucoup de mauvaises choses, qui est devenu père à son tour, en face de lui un garçon, donc, pour un oui, pour un non, pour un petit truc, il se met à battre l'enfant jusqu'à ce que le sang coule, maintenant, la maman se retrouve limitée, limitée au fait, elle ne sait pas, elle ne sait pas comment gérer cela, il y a des, ils sont mariés, il y a pratiquement 10 ans, trois enfants, hein, faire quoi, maintenant, elle se dit, qu'est-ce que je peux faire, comment je vais l'arrêter, elle a dit non, tu vas l'arrêter comment, parce que tu l'as toujours laissé comme ça, c'est avant de vous engager avec une personne, si vous voyez déjà des détails, au fait qu'ils vous, qu'ils vous tiquent, c'est avant de dire oui, que vous devez en guillemets, c'est à ce moment-là, quand vous avez une forme de pression sur la personne, parce que vous n'avez pas encore dit oui, vous n'êtes pas, vous n'êtes engagé à quoi que ce soit, pousser la personne, aller consulter, à faire un travail sur lui, à faire un certain nombre de choses, mais, au fait, souvent, vous développez le syndrome de sauveur, je vais le changer, je vais prier pour lui, je vais faire ceci, je vais faire cela, et il va changer, et tu rentres dedans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, tu te rends compte que non, ça ne change pas, pire, ça sent pire, et pareil, au fait, pour les hommes, moi, j'ai rencontré des hommes comme ça, le monsieur m'a dit, je sentais, quand je la voyais, je sentais qu'il ne me montrait pas sa vraie face, il y avait quelque chose, mais je me suis dit, non, je vais gérer, je vais gérer, je vais gérer, il a pris cette femme, il a mis à la maison, c'est devenu un os, maintenant, dans sa gorge, une femme blessée, avec une histoire très lourde, un papa qui était absent, beaucoup de colère, beaucoup de trucs, une femme qui a du mal, au fait, à se soumettre, machin, tout, donc, une femme qui défie, attention, une femme qui défie constamment son autorité, il a déjà dit oui, les enfants sont déjà là, maintenant, il va faire comment, comment on régle ça, au fait, c'est là où les souffrances commencent, souvent, dès le départ, tu vois déjà des signes, tu vois déjà des signes, en fait, il ne faut pas qu'on se menthe, tu vois déjà des signes, mais tu te dis, non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, en fait, c'est pour ça, on vous dit, prenez le temps, d'investir dans la connaissance, quand tu rencontres une personne, et que tu sais que non, je crois que, je pense que, je peux faire quelque chose avec cette personne, va t'asseoir, commence à chercher les informations, déjà, avec cette personne, prenez le temps de parler, prenez le temps de parler, pose des questions, sois sage, on n'a pas dit d'agresser la personne, il y a une personne qui m'a dit, mais oui, mais s'il te dit, et qui te manque, et qui ne veut pas te dire, en fait, toi, tu me dis que tu veux t'engager avec une personne, qui te cache des histoires sur sa vie, bon, donc, ça dit que la relation, comment déjà sur les mensonges, sur les cachoteries, on va aller où avec ça, en fait, et je vais aller encore plus long, en fait, pour les croyants, quand vous rencontrez une personne, nous sommes dans une génération, quand on rencontre des gens, maintenant, on veut s'allier avec eux pour la vie, on prend même tout le temps de prier, en fait, on s'arrête, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il a une maison, est-ce qu'il a une bonne situation, est-ce que, voilà, est-ce qu'on s'arrête, c'est moi juste ça, on fait juste ça, tout ce qui est fusil, on s'arrête sur ça, tout ce qui est, tout ce qui est, comment s'appelle, psychologique, mentale, vous ne regardez pas, prier là même, là-bas même, c'est gâté, vous ne faites pas, il y a des choses, que vous êtes incapable de voir à l'oeil nu, mais quand vous êtes des personnes spirituelles, une personne qui est spirituelle, rien ne, au fait, oh, tu peux pas rater ça, tu peux pas, on peut te cacher physiquement, mais quand tu es une personne spirituelle, tu vois, tu sens, mais souvent, par exemple, tu vois, tu as vu, tu sais, tu dis, non, c'est pas grave, on va prier, Dieu va changer, Dieu change, non, ça va aller, ça va aller, ah bon, donc quelqu'un que Dieu n'a pas encore réussi à changer, toi, maintenant, tu as le courage de le changer, vous voyez comment vous mettez vos vies en danger, il y a une fille là, que j'avais rencontrée, je ne sais même plus en quelle année, c'est une chante, elle chante, elle chante au fait, et le monsieur lui a dit, toi, tu en as fait de chanter, l'amour, je ne sais pas dedans, le jour, moi, je t'épouse, le jour, on fait la serment, tes histoires, ça s'arrête, son aspiration dans la vie, ses rêves, dans la vie, c'est de chanter, c'est dans ça qu'elle s'épanouit, c'est dans ça au fait qu'elle est, c'est qu'elle est, maintenant, on te dit, si tu veux le mariage, c'est à ce prix, et souvent, vous acceptez, ne faites pas semblant, vous acceptez, de renoncer à vous, de renoncer à la personne que vous êtes, de renoncer à vos rêves, de renoncer à vos aspirations, je vais encore plus choc, vous renoncez à tout, parce qu'on t'a seulement dit, on va se marier, on va se marier, voilà ce que vous faites, et le temps passe, oui, maintenant, tu as la bague, la jolie bague aux doigts, tu as porté ta robe, belle robe blanche, tu nous as fait les photos, nous, nous, on a regardé les photos, on a regardé les vidéos, on t'a félicité, mais on n'est pas là au quotidien, avec toi, en fait, il n'y a que toi qui sait ce qui se passe, dans le quotidien, tu peux venir nous parler, nous, on va compatir, pire encore, d'autres vont se marier, et vous dire, voilà, tu as voulu te marier, c'est ça qui est ça, mais tu commences à souffrir, un an, deux ans de mariage, c'est déjà le chaos, c'est déjà le feu, pas que les premières années, ne sont pas faciles, les premières années, ne sont pas simples, mais, quand, les fondations sont bonnes, c'est ça qui vous donne la force, de vous mettre ensemble, pour traverser le feu, quand vous savez, quand les fondations, ne sont pas bonnes, quand le feu arrive, quand l'épreuve arrive, c'est là où ça vole en éclat, mais si vous êtes ensemble, vous êtes vrai, vous êtes honnête, quand les histoires arrivent, ça peut secouer, ça peut secouer, mais vous avez plus de raisons, de rester ensemble, que de vous séparer, encore mieux, je vais encore plus loin, pour vous, les enfants de Dieu, vous allez pouvoir, vous tenir la main, fléchir les genoux, prier, et encore mieux, d'un côté, ou d'un autre côté, Dieu peut, le Saint-Esprit, peut venir au fait, parler à vos cœurs, j'ai dit que, écoute-moi bien, j'ai dit une personne, je n'ai pas dit une personne, qui va à l'église, écoute bien ce que je vais dire, je n'ai pas dit, quelqu'un que tu as trouvé, à l'église, parce que deux jours là, je suis désolé, de ce que je vais dire, ça va peut-être vous choquer, les manipulateurs, le pervers narcissique, sont à l'église, donc, la garantie que vous avez, que vous allez trouver, une personne à l'église, que la personne sera bien, cette garantie, entre guillemets, avant elle était là, maintenant elle n'est plus en fait, beaucoup de loups, se sont déguisés en animaux, ne faites pas l'erreur de croire, que parce que, cette personne est à l'église, cette personne prie beaucoup, cette personne prie en langue, cette personne est au service, que c'est forcément la bonne personne, erreur 007, maman, oui, est-ce qu'il y a du mal à l'église, je pense pas, je pense pas, erreur 007, ça c'est les erreurs de débutants, on fait plus ça en fait, parce que nous, nous là, on est ici, on sait ce qu'on entend, ce n'est pas parce que la personne, même est responsable, que, ne te laisse pas impressionner, par ça en fait, on a des gens, qui sont haut placés, qui ont des trucs, mais des mauvais caractères, comment tu peux comprendre, que non, la personne est devant, à l'extérieur, la personne est parfaite, mais à la maison, la femme là, elle est battue, ou l'homme là, l'homme là, il n'a même pas droit à la parole, tu vas parler comment, tu vas parler comment, par un moment, les soeurs là, qui sont là-bas, là, elles sont trop spirituelles, elles sont machin et tout, c'est des kamikazes, la dernière fois, je disais à un monsieur, j'ai dit monsieur, il y a maintenant les femmes, psychopathes dehors, elles sont des psychopathes, vous les voyez comme ça, elles sont jolies, avec le make-up, les perruques machin et tout, c'est des psychopathes cachés, tu fais l'erreur, tu t'arrêtes sur sa beauté, tu la mets à la maison, c'est la mort qui vient d'arriver, donc toi-même, tu as signé ton décret de mort, et vous les femmes là, facilement influençables, vous arrêtez à l'apparence, oh non, ta vie parle bien, ta vie, la dépôt de responsabilité, elle prie beaucoup, et tu vas pleurer, donc comme dirait les Camerounais, tu vas pleurer, jusqu'à ce que tu vas confirmer, tu confirmes le code, ta vie, elle est trop précieuse, au fait que tu l'engages comme ça, je répète, ta vie, elle est trop précieuse, pour que tu l'engages, pour des petits trucs comme ça, tout le monde crie, les relations, je souffre, je souffre, je souffre, comment tu as commencé au fait, comment tu as commencé, qu'est-ce que tu sais de cette personne, tu ne sais rien, quand tu es devant une personne, qui te dit, ah, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, quand tu vas aller ta soeur, tu commences à réfléchir, ou tu vas aller chercher, des livres, ou des enseignements, tu vas te rendre compte, avoir vécu ce genre de choses là, ça peut provoquer ça, 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 je te donne un exemple simple, un jour, je parle avec une femme mariée, elle parle beaucoup, son mari ne parle pas, son mari va dire peut-être, un ou deux mots de la journée, par moments, ce sont des personnes, qui sont introverties, ou la vie les a brisés, tellement de thèses, sauf que la personne ne parle pas, mais toi femme, comme si tu ne fais pas attention, tu vas croire que, ce silence là, on fait une faible, tu vas commencer à les dominer, erreur, le juif va se réveiller, tu as des problèmes, cher monsieur, tu vas voir la fille là, tu vas dire, non, elle est jolie, machin, elle est palmieuleusement, tu sais, elle est toute douce, c'est une lionne, c'est une blessée de guerre, elle est en colère, contre les hommes en général, donc le jour, elle va vouloir faire quelque chose, que tu vas lui dire, non, c'est là où tu vas voir sa vraie face, est-ce que tu consultes, même avant de faire les choses, la dernière fois, j'étais à la conférence, je parlais avec une petite soeur à moi, je lui ai dit, tu sais, je suis Noëlie pendant que vous connaissez, mais Noëlie pendant que tu vois là, je suis soumis à l'autorité d'un homme, quand vous dites oui à un homme, vous vous soumettez à son autorité, donc avant de faire un certain nombre de choses, je m'en vais d'abord aller voir le chef de la maison, ah, je vais faire telle chose, qu'est-ce que tu en dis, je ne me lève pas, même mon équipe qui travaille avec moi, avant de me lever pour aller, non, je n'ai pas une conférence ici, ou faire quoi que ce soit, avant même de mettre l'équipe au travail, je vais d'abord voir le chef de la maison, je vais faire telle chose, et à des moments il me dit oui, à des moments il me dit non, est-ce que quand cet homme va te dire non, est-ce que ton coeur va supporter, où tu vas commencer, qu'est-ce que tu crois, tu n'es pas mon père, de toute façon, je t'ai, mon frère, je t'ai dit que deux jours là, il y a des blessés de guerre dehors, moi-même j'étais une ancienne, je suis, en fait, donc moi-même je plaide pour pas, je suis une ancienne blessée de guerre, celle que je suis là, ce que je suis là, je n'ai pas du jeu, j'ai été comme ça, pour te dire que, donc quand je te dis que non, avant de t'engager avec une personne, prends le temps de regarder son histoire, ce n'est pas pour rien, parce que moi-même je suis la pro-vivante, c'est pour ça que j'ai écrit le livre là, la guérison des blessures intérieures avant le mariage, l'histoire d'une personne a de l'impact sur lui, ou sur elle au fait, l'histoire de cette personne, fait de l'eau de la personne qu'elle est, donc, donc au fait, si tu ne prends pas le temps, de connaître au fait tout ça, c'est chaud, c'est chaud au fait, tu vas croire que non, il ne m'aime pas, il ne m'aime pas, oh, oh, non, la personne a des démon intérieurs, elle a des problèmes du bataille, comme au début de mon mariage, je l'ai toujours dit, partout où je parle, je l'ai toujours dit, au début de mon mariage, comme mon mari disait, ah, je suis arrivé à Z, le type il a dit, ah, je suis arrivé à Z, j'ai dépassé même Z là-bas, parce que je me dis, mais attends, que quoi, il va me dire quoi, de me soumettre, de me soumettre au pourquoi, le problème n'était pas lui, ça fait mes bagages du passé, que je traîne avec moi, j'avais mes douleurs qui étaient là, oui, de la même manière au fait, que j'aspirais au mariage, c'était vrai, mais il y avait des choses, que je n'ai jamais réglé dans ma vie, d'ailleurs, on ne m'a même pas dit, au fait que ça allait me causer des problèmes, c'est pour ça, je vous dis tout le temps, quand vous pensez le mariage, ne pensez pas seulement, est-ce que j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai de quoi nourrir ma chaîne, c'est bien, ou les femmes, il faut savoir préparer, il faut savoir gérer la maison, il faut aussi, c'est pour ça, même que deux jeunes, moi-même, les réunions, même des femmes, ça m'aurait pile, ça m'aurait pile, parce que dans les femmes qui sont là-bas, les femmes qui sont là-bas, il y a des femmes qui ont été violées, elles vont le rentrer, elles vont aller rentrer dans le mariage, le monsieur ne sait même pas, qu'elle était violée, elle a caché, puis on va lui dire, non, ne dis rien, si tu le dis vraiment, il va se décourager, vraiment, il ne va plus t'épouser, donc tu vas garder un lourd secret, comme ça, qui peut détruire ton couple, tu vas le cacher à ce monsieur, je vais rentrer dans le couple, après, votre vie de couple, va commencer à avoir des problèmes, votre vie sexuelle, va avoir des problèmes, on va avoir une femme frigide, une femme en colère, le monsieur ne comprend pas, qu'est-ce qui arrive, tu sais ce que tu as vécu dans le passé, tu le sais, mais tu ne l'as jamais dit, tu n'as jamais travaillé sur ça, en fait, et ça va créer des problèmes dans ton couple, on a des femmes, en fait, qui n'ont pas grandi avec leur père, qui ont vu leur mère, au fait, porter les deux casquettes, qui ont vu leur mère, leur dire des paroles dévalorisantes, au fait, sur les hommes, les hommes sont des lâches, ne lèvent jamais un homme te commander, ne lèvent jamais, les mamans ont bombardé le cerveau des filles, des mauvaises choses, parce qu'elles sont elles-mêmes blessées, tu ramasses tout ça que maman t'a dit, tu rends dans le ménage, problème, les hommes sont là, pendant des années, il a vu son papa polygame, il a ramassé des femmes, par-ci, par-là, ramassé des femmes, par-ci, par-là, ce genre d'homme-là, s'il ne fait pas un travail sur lui, s'il ne change pas de paradigme, tu crois que, qu'est-ce qui va t'arriver, femme, dans quelques années, pas, il va te ramener ça, il te ramènera ça, en fait, c'est un homme qui est dans un environnement, où il y a de la violence, pour lui, c'est normal, et puis il va te dire, non, moi, ma maman a supporté, ma maman a supporté, donc, alors, le problème c'est, pourquoi tu ne veux pas supporter, parce que moi, j'ai vu ma mère supporter, quand on vous dit que dans les histoires, passent de génération en génération, l'homme, la femme que tu as devant toi, vient de quelque part, il a une histoire qui est là, et tout ce qu'il a reçu dans sa maison, dans sa famille, si à un moment donné, il ne s'arrête pas, vous ne vous arrêtez pas, pour faire un travail, vous allez rentrer, vous donnez le couple, dans deux blessés de guerre, imaginez deux blessés de guerre, dans une même maison, c'est une guerre latente, à un moment donné, ça va exploser, à un moment donné, que vous le voulez ou pas, ça va exploser, parce que c'est deux histoires, deux douleurs, qui se mettent ensemble, à un moment donné, ça va exploser, dernièrement, on a fait la conférence, sur les blessures, les blessures générationnelles, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas parce qu'on manque à faire, machin, parce que nous, autres, on sait ce que ça produit, on sait ce que ça produit, au fait que non, de grandir dans un environnement, on te bombarde, un certain nombre de choses, tu rentres dans la relation, donc, tout ton paradigme, tout ton système de pensée, est bombardé, par tout ce que tu entends, tu arrives là, tu reproduis, tu reproduis ce que tu connais, alors que ce qui est arrivé à l'autre, ça n'a rien à voir avec ton histoire, ça n'a rien à voir avec ton histoire, en fait, et là, ça clashe, le problème commence, les complications commencent, on ne sait pas le pourquoi, voilà, voilà, en fait, vous ramassez, vous avez ramassé des choses depuis des années, vous avez été exposé, à un certain nombre de choses, ces choses ne disparaissent pas de jour au lendemain, ils sont à l'intérieur de vous, et ce que tu oublies, c'est que de la même manière que tu viens avec ton bagage, l'autre aussi en face aussi, il vient avec son bagage, donc, deux bagages qui se croisent, deux bagages qui se croisent ensemble, qu'est-ce que ça va faire, ça va exploser, voilà ce qu'on ne vous dit pas, on va vous dire non, il faut parler, il faut vous entendre, par moment où vous ne pourrez pas vous entendre, parce que, la maman a dit à la fille, il ne faut jamais faire confiance en nous, tu es avec lui, mais il faut faire des choses à côté, donc, parce que ta maman a dit ça, tu as mis ça dans ta tête, tu as mis ça dans ta tête, et puis tu avances avec ça, tu es dans le mariage, mais tout ce que tu fais, c'est maman qui dirige, voilà un autre problème qui est là, il y a des garçons, des hommes qui sont là, vous partez prendre la fille des gens, mais vous êtes toujours sous la couverture, sous les jupons de vos mamans, je suis arrivée sur vous, quand tu veux épouser un homme, je suis chrétienne, la parole de Dieu me dit ceci, l'homme quittera son père, et sa mère, et s'attachera à sa femme, quand on parle de quitter, on ne parle pas seulement de déménager physiquement, il y a des hommes, votre vie est téléguidée par votre mère, c'est maman qui commande, tout ce que tu vas faire, c'est maman, c'est maman, maman a dit, papa a dit, maman a dit, papa a dit, tous ces eux, tu es incapable de placer un mot, l'enfant de truie a souffert déjà ses ailes, elle vient dans ta maison, tes parents vont venir encore la fatiguer, tu es incapable de dire un mot, parce que non, ce sont mes parents, toi la fille, toi aussi depuis là, tu t'es mariée, tu as dit non, tu es venue chez cet homme, tu es devenue au fait l'aide de cet homme, mais, un de toi, maman, tu sais, il a fait ça, il m'a dit ça, il a fait ça, il m'a fait ça, un de toi, papa, tu ne sais pas, il a fait ça, il a dit ça, il faut grandir ma chérie, donc, c'est-à-dire que, toute ta vie, de coup, sans chez tes parents, tout ce qui se passe chez toi, dans ta maison, et chez tes parents, là-bas, je suis pour le fait d'appeler les parents, mais quand vraiment ça atteint des stades, où il y a la violence qui rentre, où il y a, comment ça fait, l'intégrité vitale en cause, là, moi-même, je suis la première pour dire que, les parents doivent être éliminés, mais, parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, pour quelque chose, ah, mamma, tu avais ce qu'elle a fait, ah, mamma, tu avais ce matin, elle m'a créé dessus, c'est quoi ton problème, mais si tu aimes tellement bien dans les jupons de tes parents, pourquoi tu ne te marierais chez tes parents, c'est comme ça que vous faites, vous partez déposer vos conjoints, vos conjointes, dans le cœur de vos parents, dans le cœur de vos parents, et quand, moi, en tant que parent, moi, je supporte mon enfant, et vous abîmerez, vous faites l'image de vos conjoints, de vos parents, et l'image est gâtée, même quand même vous deux, vous allez finir par régler le problème, au niveau des parents, c'est mort, au niveau des parents, c'est mort, la maturité, tu veux te marier, ok, la maturité, c'est où, la maturité, c'est où, maman, 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 ah, papa, papa, il a fait ça, ah, papa, j'ai tes problèmes, non, mais, il faut grandir, il faut grandir, il faut grandir, oui, il y a des choses pour lesquelles, au fait, on doit faire intervenir les parents, mais ça doit être vraiment, mais vraiment, donc, quand je dis que vraiment, le problème doit arriver à une certaine dimension, au fait, pour appeler les parents, mets-toi, un, trois, un, deux, trois, tu es où, ton mari t'appelle, tu es où, ah, je suis chez maman, je suis chez maman, un, je suis chez maman, tout ce qui se passe dans ta maison, je suis chez maman, toi-même, ce que tu fais là, c'est bien, et tu veux que ton couple marche comment, ton mari va te dire quelque chose, tu ne vas pas écouter, maman, qu'est-ce que tu en penses, ce que maman va dire, c'est ce que tu vas faire, j'ai dit que cette année, si je suis avec les femmes, on a beaucoup tapé sur les hommes, mais cette année-ci, là, je viens avec les femmes, nous, les femmes, on déconne, un, trois, je suis avec maman, un, maman, un, un, tu as voulu te marier, tu as voulu te marier, ça y est, ça y est, à moins que vraiment, tu es en danger, tu es en danger, ok, là, il faut appeler vite les parents, pour que les parents puissent rentrer dans l'histoire, pour voir et régler les problèmes, mais tous les jours, tous les matins, tu es chez les parents, tu appelles les parents, toute ta maison, en fait, chez les parents, tu veux que l'histoire, ça marche comment, ça va marcher comment, ça va marcher comment, ça aussi, ça fait partie, en fait, des choses que, entre guillemets, on est censé mettre, en accord de départ, comment on fait fonctionner notre maison, nos problèmes sont tout le temps de voir, où on apprend à gérer, comme des adultes, nos problèmes, parce que quand vous deux, vous vous asseyez, et que vous savez là où vous devez aller, vous savez que vous devez faire des sacrifices, vous savez que vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez faire cela, vous devez faire cela, en fait, et chacun, comme une équipe, chacun est à son poste, chacun est à son poste, en train de faire son job, donc, tu n'as pas le temps, et quand les problèmes arrivent, il faut en parler, mais on va en parler, on régler, c'est qu'on passe à autre chose, ce qui me ramène à une autre chose, on a des personnes, il y a un problème qui arrive aujourd'hui, on va régler, dans les couples, il y a toujours des problèmes, tu vas régler, mais tu n'as pas lâché prise, au fait, la prochaine fois, quand il va se passer quelque chose, tu vas revenir sur ce qui s'est passé, et c'est comme ça que tu accumules, tu accumules, tu accumules, tu accumules, par moments, la personne n'a rien fait, même de mauvais, mais tu es tellement blessé, tu vois tellement le rejet partout, tu es sûr que la personne ne t'aime pas, c'est pas parce que la personne ne t'aime pas, tu as un problème au fait, de rejet qui est là, que tu n'arrives pas à traiter, que tu n'arrives pas à traiter, et ça te cause des problèmes, ça te cause des problèmes, et si tu revenais à toi, à ta personne, je te dis toujours l'humain, moi c'est ma devise au fait, pour pouvoir bâtir, en guillemets, quelque chose de solide, il faut deux personnes, en guillemets solides, deux personnes cassées, ou une personne cassée, ça va être compliqué, ça peut marcher pendant un moment, mais tôt ou tard, ça va vous rattraper au fait, d'où ma devise, avant de vous lancer, commencer à travailler sur vous, quand on vous dit travailler sur vous, vous n'aimez pas ça, quand tu es dépendante affective, tu vas aller rencontrer un PN, tu vas croire que c'est l'amour de ta vie, c'est pas l'amour de ta vie, la personne ici va te détruire, il va te faire miroiter des choses, il va te détruire après, vous vous mettez dans des situations pas possibles, parce que vous même, vous même en tant qu'individu, vous n'allez pas bien, quand tu ne vas pas bien, qu'est-ce que tu peux attirer au fait de bon, parce que même par moments, tu n'es tellement pas bien au fait que, quand la bonne personne arrive dans ta vie, tu n'arrives même pas à le reconnaître, tu n'arrives pas à le reconnaître, voilà un autre problème qui est là, la personne qui est là pour toi, pour de vrai, qui est là pour te faire du bien, tu vas le rejeter, et c'est un farfelu, un je ne sais pas quoi là, c'est le que tu vas prendre pour déposer dans ta vie, et après tu vas commencer à attraper la tête, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui m'est arrivé, parce que la base, la base, ça devient un handicap en fait, la base a été fausée, il y a des moments, je regarde, je dis, c'est comme Nzambé sans lingala, mais on dit, l'histoire, on va finir au moment en fait, en quelle langue, il va falloir expliquer que non, c'est vous, les individus, qui faites la relation, donc si vous-même, vous avez des carences, vous avez des failles, ça ne peut produire rien de bon, si vous êtes en carence, ça ne va rien produire de bon en fait, travailler sur vous, quand on dit travailler sur vous, ce n'est pas seulement, pour vous faire mal, ou pour vous faire, non, vous aspirez à des choses, mais pour avoir ces choses, et pour que ça dure dans le temps, il faut que, tu sois bien en toi-même, parce que sinon, tu vas détruire la chose toi-même, et il y a des moments, je croise des femmes, je parle avec des femmes, elle va se dire, Noëlle, tu sais, mon mari, il est comme ça, mon mari, il a fait ça, il a fait ça, j'ai fini de l'écouter, j'ai dit, maman, le problème est où, il n'y a pas de problème, c'est parce que, vous ne voyez pas les choses, faites de la même manière, mais sinon, vous dites la même chose, et puis, tu fouilles encore un peu, tu vas te rendre compte qu'au fait, comme je l'ai dit au début, beaucoup de mes soeurs ronds en relation, et ça, c'est un fléau, beaucoup ne se rendent pas compte, elles ne cherchent pas un mari, elles cherchent le père qui a été absent, ou le père qui a toujours été présent, elle veut trouver un mari qui fait la même chose que son père, le mari, ce n'est pas ton père, tu veux qu'il réagisse comme ton père, ce n'est pas ton père, quand vous partez même dans les histoires de mariage, qu'est-ce que vous lisez, est-ce que vous prenez le temps de lire même, savoir à quoi vous vous engagez, l'homme là qui va venir t'épouser, ce n'est pas ton papa, ça peut arriver dans des circonstances, où il peut jouer le rôle, vite fait, mais tous les jours, il ne peut pas être ton papa, ça veut dire que tu vas avoir des attentes, vis-à-vis de cet homme, en tant que petite fille, qu'il ne peut pas combler, parce que ce n'est pas son boulot, parce qu'il n'est pas là pour ça, il ne peut pas le combler, il ne m'aime pas, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est que ce n'est pas son job, tu lui demandes quelque chose, pour lequel il n'est pas là, cet homme est venu te voir, parce qu'il cherche une aide, et toi tu es une petite fille, en manque d'affection, qui attend, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on me fasse ici, il faut qu'on me fasse là, non mais Coco, tu n'es pas là pour ça, on n'est pas là pour ça en fait, quand l'homme vient te voir, pour te dire que je cherche une femme, en réalité, il te dit, je cherche une aide, et en fait, c'était, je ne sais pas comment, je parlais avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit me faisait comprendre, il me dit, mais est-ce que tu sais, ça veut dire quoi être une aide, non, quand on dit une aide, ça veut dire que la personne est fatiguée, il n'y arrive plus, il n'y a plus de force, donc tu vois, tu deviens maintenant la remorque, pour le tirer, donc c'est-à-dire que l'aide, doit être plus fort, que la personne même qui vient nous chercher, toi et moi ici, on est broke, tu es cassé, confiance en toi, zéro, estime de soi, zéro, zéro, donc tout toi, zéro, et puis c'est toi qui veut te marier, tu veux l'aide de qui, ah, à un moment donné, le monsieur va se fatiguer de toi, il va se fatiguer de toi, parce qu'il va se dire, mais hé, j'ai épousé, la femme que j'ai épousé, j'ai épousé une aide pour venir me tirer, pour aller plus loin, mais depuis là, on fait du surplaste, puis on regresse, parce qu'en réalité, tu veux te marier, mais tu n'as pas les aptitudes, au fait, de l'aide, tu n'as pas les aptitudes de l'aide, quand on vous dit, lisez, en un état des histoires, tu ne veux pas lire, maman, tu vas confirmer, vous êtes capable de claquer 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, dans une robe de mariage, prends une salle de fête de 10 000 euros, on te dit d'acheter un livre, de mariage, qui va te coûter peut-être, allez, si c'est trop cher, 20 euros, tu me fais les discours, où est-ce que vous faites, tu es capable de mettre 500 euros, dans ta paire de chaussures, pour le jour de ton mariage, pour avoir un Louboutin, comme si on va filmer, ça va être Instagram, voilà, tu vas pouvoir publier, pour non, tu as mis l'ail, les semelles rouges, le jour de ton mariage, tu vas nous sortir, ta plus belle robe, la salle, on va venir te féliciter, c'est notre avec elle, on est le congousseur, la photo là, ça tombe, les images, ça tombe, on va te féliciter, mais le quotidien là-bas, ce qu'on t'a donné là, est-ce que tu es en capacité, au fait de gérer cela, est-ce que tu es en capacité, de le gérer, c'est là où le problème, je ne comprends pas, je ne comprends pas, tu as des failles, il y a des hommes, il y a l'homme aussi, qui vient de te poser, en réalité, il ne cherche pas une femme, il est en train de chercher, une remplaçante de sa maman, c'est pas femme, il cherche, il cherche la personne, il va remplacer sa maman, donc la personne qui va, laver ses habits, qui va faire des trucs, il va faire des trucs, il ne cherche pas une aide, il cherche une ménagère, il cherche la personne, qui va de rire, une personne qui va remplacer sa maman, tu vas épouser ce genre de phénomène, tu vas lire, tu épouses ce genre de phénomène, tu vas où, tu vas avancer comment au fait, tu crois que tu vas avancer comment, une personne, un homme au fait, qui est intimidé déjà par tes niveaux études, par moments au fait, tes parents t'envoyent à l'école, non mais la dernière fois, il y a un truc, ça m'a choqué, la dame elle m'a écrite, elle m'a dit, tu sais, ma belle mère, moi j'ai fait les études de droit, et tout, voilà, je suis avocate, dans un cabinet indépendant, mais ma belle mère a dit que non, elle, son enfant ne peut pas épouser, une femme qui a fait trop d'études, donc il faut que je fasse les études, les études de couture, oh Noélie, qu'est-ce que je peux faire, j'ai dit, tu vois ton comportement, est-ce que ça même, c'est une question à poser, est-ce que ça, c'est une question, dont tes parents t'ont mis au monde, t'envoyent à l'école, au pays des études universitaires, que tu sortes avocate, pour venir me dire un truc, qu'au nom du mariage, et puis le pire, c'est que cet homme-là, est incapable d'affronter sa maman pour toi, que tu deviennes couturière, parce qu'elle, son enfant, qu'elle a mis au monde, elle ne peut pas épouser, une femme qui a fait trop d'études, tu es épouser un homme qui est complexé, par ton niveau d'études déjà, tu crois que tu vas lui, qui est complexé, rien que pour être au niveau d'études, il est complexé, maintenant, imagine, tu vas aller occuper un poste, où tu gagnes beaucoup plus que lui, ça va donner quoi à la maison en fait, on a des hommes qui ne supportent pas, que leur femme gagne plus que, tu vas faire comment, tout ça là, tu ne vas pas regarder, non, il a dit qu'il va m'épouser, il va m'épouser, maman, tu vas lire l'heure, tu vas lire l'heure, oh non, tu sais, Noëlie, elle parle bien, elle est trop belle, tu as vu son corps, elle a un corps magnifique, machin et tout, aller au-delà, plus que ça au fait, parce que quand on vous voit, les personnes au fait, qui sont en souffrance dans les relations, quand on vous voit, on parle avec vous, on se rend compte, on revient toujours aux mêmes choses, c'est toujours les mêmes défis au fait, mais vous ne voulez pas qu'on vous le dise, vous voulez qu'on vous fabrique des choses, on va te dire, non, tu sais, vraiment, il faut être attentionné, il faut être soucié, il y a des femmes qui ne savent même pas être, il y a des femmes qui ne savent pas être douce, ce sont des blessés de guerre, elles ne connaissent pas le mot douceur, tu vas dire à cette femme d'être douce, elle va faire ça comment, elle va trouver ça où, parce qu'elle ne connaît pas, elle ne le connaît pas, et dès le départ, tu l'as accepté au fait, avec son truc, voilà, son caractère, son truc comme ça, maintenant, tu lui dis d'être douce, elle ne peut pas, elle ne sait pas faire, dès le départ, au fait, tu la vois comme ça, il faut comprendre au fait, qu'il y a un problème de fond, prenez le temps de lire, que ce soit pour les hommes, ou pour les femmes, la dernière fois, il y a un monsieur qui m'a écrit, qui a acheté mon livre, la guérison des blessures intérieures, avant le mariage, de plus en plus d'hommes, comment ça s'appelle, achète ce livre, j'ai dit, waouh, voilà une personne, qui sait ce qu'il veut, dernièrement, il y a un monsieur aussi, qui m'a envoyé sa femme, j'ai des messieurs, en fait, mes chers messieurs, il y a des messieurs, qui m'envoient leur femme, va voir la fille, va voir la fille, parce que la manière dont je te vois, je sens qu'il y a quelque chose, qui ne va pas, je sens, monsieur, prenez le temps de les sonder, quand ça ne va pas, envoyez-les vers moi, prenez, ne vous fiez pas à leur perruque, ni à leur mécanisme, ce sont des blessés de guerre, des vrais psychopathes, si vous les laissez comme ça, rentrer dans la maison, vous allez souffrir, pareil pour les femmes, souvent nous les femmes, on se rend compte, c'est parce qu'on fait jugeant, les hommes aussi, prenez le temps de travailler sur vous, je ne sais même pas, il y a des moments, je cherche même, comment je vais expliquer en quoi cette histoire-ci, je ne sais pas comment je dois vous expliquer ça, vous criez tout le temps, 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 on revient vers vous en tant qu'individu, parce que c'est vous qui faites la relation, si vous n'êtes pas bien, la relation ne marchera pas, c'est aussi simple que ça, prenez le temps de travailler sur vous, prenez le temps de savoir qui vous êtes, guérissez de vos histoires du passé, apprenez-nous à savoir là où je vais dans la vie, qu'est-ce que j'aspire à devenir, et là vous serez le genre de personnes que vous allez mettre dans vos vies, valable pour un homme, valable pour les femmes, il y a deux semaines, j'ai fait une vidéo sur TikTok, la vidéo a explosé, je ne sais même pas, il y a combien de milliers de vues maintenant, ah non, je vais lire par ici, il y a un commentaire qui est là, t'attache, j'ai besoin de conseil, j'échange avec quelqu'un, on se plaît mutuellement, mais nous avons des idées de prendre notre temps et apprendre à nous connaître, il ne s'ouvre pas, il prend pour alibi que les filles de mon âge ne sont pas battues et ne savent pas qu'elles veulent, vu que la dernière relation est du même âge que toi, il faut prendre le temps, ne le pressez pas, vous avez dit au fait qu'il sort d'une relation, au fait qu'il a cassé, donc pour l'instant il observe, il vous observe au fait, il prend, il se méfie, il se méfie, donc votre allié ça va être la patience et lui, entre guillemets lui donner confiance pour dire que non, tu peux me faire confiance en fait, donnez le temps au temps, je ne vais pas lui dire, donnez-lui tort sur les femmes, non, soyez vous-même et puis il verra, parce qu'il vient de sortir déjà, au fait d'une relation où il a subi un certain nombre de choses, donc il est sur la réserve, ce qui est tout à fait normal, donc il va falloir du temps, il va falloir du temps, il va falloir de la patience, c'est pour ça aussi que je dis souvent, quand une personne au fait sort au fait d'une relation, il faut qu'il prenne le temps de guérir, la semaine dernière je disais ça aux hommes sur ma page, non mais sur TikTok, oh, moi mes potes là-bas ce sont les hommes, là-bas les hommes ils aiment mon affaire, parce qu'on parle au fait, parce que, j'apprends, j'ai appris la manière au fait de leur parler, et je disais aux hommes, quand vous sortez d'une relation, où il y a une femme qui vous a abîmé, parce qu'il faut le dire, souvent quand on parle au fait des relations, où les choses ne marchent pas, les gens pensent que c'est toujours les hommes qui font des dégâts, il y a des femmes qui passent dans ta vie, donc c'est comme un bulldozer, et donc elles fracassent tout en, cet homme a besoin de temps pour guérir, pour pouvoir à nouveau faire confiance, à la jeune femme féminine en fait, parce que s'il rentre dans l'état comme ça, dans la nouvelle relation, il va faire des dégâts, il va te faire souffrir, il va te faire souffrir, et tu vas payer le procrassé de celle qui est passée avant toi, dans cette histoire de guérison aussi, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes, et pareil, merci beaucoup pour, pour ce point-ci, quand vous savez que vous êtes sortis d'une relation, où vous avez été avec une blessée de guerre, vous êtes blessé, ne cherchez pas des relations, asseyez-vous, soignez-vous d'abord, parce que si vous ne vous soignez pas, la personne qui est arrivée maintenant dans votre vie, va payer les pots cassés, et c'est comme ça, tu vas entendre les discours, ah de toute façon, les hommes sont tous pareils, ah de toute façon, les hommes sont tous pareils, ils sont tous pareils, c'est des infidèles, c'est des menteurs, c'est des lâches, c'est des soucis, en fait, non, la personne qui est en face de toi, elle n'est pas forcément comme ça, mais tu entends de parler, au fait de l'expérience que tu as reçu avant, donc il faut que tu prennes le temps de te soigner, pareil aussi pour, pour les hommes, il est tombé sur une fille qui l'a fatigué, qui l'a épuisé, mentalement, psychologiquement, il va dire de toute façon, les filles, c'est quoi le terme, les michetonneuses, voilà, elles sont à la coupe le matériel, c'est que l'argent, elles ne sont pas sérieuses, elles ne parlent pas de toi, il entend de parler de la fille qui est passée avant toi, malheureusement, avant de vouloir passer à autre chose, faites le deuil, prenez le temps de guérir, c'est pas que tu sortes de la relation là-bas, un mois, deux mois après, que tu rentres dans une autre relation, non, la relation là, ça veut dire que ça devient une relation pansement, prenez le temps de vous soigner, et quand vous serez mieux, voilà, vous sentez que vous êtes en paix, que vous n'en voulez plus à l'autre personne, parce que quand vous n'en voulez, toujours à l'autre personne, c'est là où les comparaisons, commencent au fait, c'est là où les comparaisons commencent, guérisser, pardon, ceux qui veulent, la guérison des blessures intérieures, le livre est disponible à l'Homme, la dada, attendez, il y a, comment j'allais dire, la guérison des blessures intérieures, Yaya, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire la photo, pour laisser dans les commentaires, si tu as la, le livre, au fait, sous tes yeux, tu vois, tu peux faire une photo, tu mets là, le livre est disponible à l'Homme, il est en Côte d'Ivoire aussi, donc, on est en train de se battre, pour l'avenir au fait, au Gabon, et au Cameroun, il est disponible sur Amazon aussi, donc, si vous voulez l'avoir, il est disponible sur Amazon, tapez juste, Nueli Panda, sur Amazon, mes trois livres, sortez tout, et puis voilà, ceux qui veulent aller plus loin, on a les accompagnements qui sont là, où je prends le temps vraiment, le temps à tête à tête, j'ai un numéro, dans la barre en haut, mon numéro WhatsApp, tu m'écris, et puis on va voir au fait, comment on peut faire, de toute façon, même en haut de la vidéo, au fait, il y a le lien, YouTube de, le lien YouTube, le lien Amazon pour le livre, ceux qui veulent s'abonner à ma page YouTube, aussi c'est là, donc voilà, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, bon, est-ce qu'il y a des questions, je prends une ou deux questions, et puis je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je vais plus trop vous prendre le temps, est-ce qu'il y a une ou deux questions, je prends, et puis j'y vais, la dernière fois, je disais que cette année-ci, je vais faire une seule section, de la formation, choisir la vie, on va démarrer la communication d'ici là, donc ceux qui veulent s'inscrire, commencez par, commencez par m'écrire, pour que je vous dise, ce qu'il en est, pour commencer à vous préparer, sinon d'ici là, on va ouvrir les inscriptions, pour la seule section de l'année, je n'en ferai pas d'autres au fait, pour l'année 2023, donc voilà, questions ou pas, est-ce qu'il y a des questions, non, je suis en train de regarder, dans les commentaires, on a des personnes, qui sont en ligne, mais, il n'y a pas vraiment de commentaires, s'il n'y a pas de commentaires, oh, merci, merci beaucoup, prenant, prenant le temps au fait, de nous soigner, je vous assure que quand, vous vous soignez, vous êtes en paix, vous êtes bien avec vous même, faites attention à qui, vous faites attention au fait, à qui vous faites rentrer dans votre vie au fait, c'est très, c'est très important, oh là là, le processus de guérison, non, le processus de guérison, c'est, vous avez, comme je dis, vous avez le choix, soit vous prenez les livres, la guérison des blessures intérieures, avant le mariage, dans lequel, au fait, c'est un, parmi tous les livres que j'ai écrits, la guérison des blessures intérieures, avant le mariage, c'est le livre dans lequel, j'explique A plus B, le processus de guérison, donc, si une personne veut savoir concrètement comment faire, il faut prendre ce livre, voilà, il faut le prendre, ou soit, vous prenez un entretien, un entretien, une séance de deux heures, et voilà, on fait le point, et on va voir, au fait, dans la mesure, comment vous, vous accompagner, où il y a vraiment les accompagnements, où vraiment, la situation de la personne est très lourde, où on a plusieurs séances de travail, et là, on prend le temps de faire un travail de fond. Oui, le livre est disponible à Bidjan, le livre, le livre est disponible à Bidjan, le livre est disponible à Bidjan, dès que je finis la publication, dès que je finis ce live, au fait, je vais faire un post, j'ai fait un post pour le livre, pour les personnes, au fait, qui veulent avoir à Bidjan, ou soit, non, écrivez-moi en inbox, Nadia Ouattara, écrivez-moi en inbox, je vais vous donner, au fait, les contacts directs de la personne, qui a le livre, le livre, il est à Bidjan, en fait, souvent, on voit les manifestations de tout ça, mais savoir d'où ça vient, c'est ça, en fait, c'est pour ça que, bon, moi, souvent, par moment, je parle sur les réseaux, mais, c'est quand tu viens en entretien, quand tu viens en accompagnement, c'est là où on rentre, au fait, où je te dis que non, tu vois, me dis, Nelly, il y a telle, telle, telle chose, je suis comme ça, et moi, je vais te dire, ah non, telle chose, ça a rapport avec ça, telle chose, ça a rapport avec ça, telle chose, ça a rapport avec ça, telle chose, là, je suis en train de travailler, on est en train de travailler avec une, deux dames, c'est ça, au fait, à force de me lire, elle a commencé à se reconnaître dans les habitudes, et maintenant, en travaillant, elle se rend compte que, ah non, c'est lié à ça, c'est lié à ça, c'est lié à ça, la jeune fille qui me pose la question par rapport au monsieur, mais si tu prends le mot livre, et que tu le lis, tu vas te rendre compte que, tu vas même commencer à comprendre la personne, en fait, vous voyez, il y a ce livre-là, je ne l'ai pas ici, ah, il est là, elle est où, la jeune fille qui me, qui me parlait, au fait, par rapport à sa relation, il y a ce livre-là, au fait, que j'ai acheté, il y a un ou deux ans, bon, c'est vrai que c'est, c'est mon mentor qui l'a écrit, c'est un homme qui l'a écrit, comment les hommes, les hommes pensent en amour, c'est un homme qui l'a écrit, il est disponible sur Amazon, au Cameroun, et je crois, en Côte d'Ivoire aussi, comment les hommes pensent en amour, en amour, les hommes, ils ne pensent pas comme nous, les femmes, ils fonctionnent autrement, au fait, et souvent, quand les femmes veulent rentrer dans la tête des hommes, c'est ce genre, c'est le livre-là, au fait, que je leur recommande, pour rentrer, pour comprendre, ce qui se passe dans la tête des hommes, l'auteur, c'est William Jamel, voilà, c'est un monsieur, c'est un coach de vie, qui a écrit cela, et voilà, ça nous permet, au fait, de rentrer dans la tête des hommes, pour comprendre, ce qui se passe dans la tête, on va aller chercher une une, bon, s'il n'y a plus de questions, Najah Ouattara, écrivez-moi un inbox, pour le livre que je vous donne, au fait, le contact de la personne, Abidjan, qui a le livre, je vais vous laisser, j'ai ma fille qui m'appelle, elle est dehors, je vais aller la chercher, prenez soin de vous, prenez soin de vous, et puis, j'ai envie d'aller dans la sèche, j'ai envie d'aller dans ta sèche, et on se voit, n'importe quel moment, à n'importe quel moment, bonne fin de journée, à vous, et à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt, on a fini une histoire, allez,